Je m'appelle Fanny Gribinski et je suis chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, dans le laboratoire STMS, Sciences et technologies de la musique et du son, à l'IRCAM. Je travaille au sein de l'équipe Analyse des pratiques musicales dirigée par Nicolas Donin. Le métier de chercheuse ou de chercheur, c'est un métier dans lequel on se pose des questions et on essaie d'y répondre. Alors, dans mon cas, je travaille comme historienne. En ce moment, je suis en train de terminer un livre sur l'histoire de la standardisation du diapason en Europe et aux États-Unis au 19e et 20e siècle. Ça, ça nécessite d'aller fouiller dans toute une série de fonds d'archives dans lesquels ces débats et ces pratiques ont laissé des traces. Une fois qu'on a collecté ces archives, ça prend beaucoup de temps de les dépouiller, c'est-à-dire de les regarder une à une et de comprendre ce qu'elles recèlent comme informations, comment on va pouvoir les utiliser pour raconter une histoire. Et à la fin, si tout se passe bien, là, il y a l'écriture du livre. Le quotidien, il dépend un peu de la phase du travail dans lequel je suis. Quand je suis en voyage, je vais tous les jours aux archives. Après cette phase-là, il y a la phase du traitement des données que je fais généralement à mon bureau ici, à l'IRCAM. Je travaille aussi en équipe. Donc, mon quotidien, il est aussi émaillé de réunions avec mes collègues d'APM ou avec des collègues d'autres institutions. Le travail de chercheur ou de chercheuse, c'est un travail qui est à la fois très solitaire et parfois très social. Et on navigue un peu entre ces deux pôles. J'ai fait un baccalauréat littéraire, après quoi je suis allée en classe préparatoire pendant deux ans. Et ensuite, je suis entrée à l'École normale supérieure de Lyon où j'ai fait ma licence 3 et ensuite mon master en histoire et en musicologie. Et ensuite, j'ai fait un doctorat à l'École des études en sciences sociales à Paris, un doctorat en musicologie. Je suis chercheuse à l'IRCAM depuis un an et demi. Et c'est vrai que même avant d'intégrer l'IRCAM, j'ai eu l'occasion d'organiser des rencontres autour de l'histoire des sciences du son en action au 19e et 20e siècle. Et ça a été un moment de découverte assez enthousiasmante de cette institution, donc à la fois dans les discussions scientifiques que j'ai pu avoir avec mes futurs collègues de l'équipe Analyse des pratiques musicales, mais aussi de voir les moyens techniques et les lieux qu'on avait à notre disposition pour à la fois mener nos recherches, mais aussi organiser des événements scientifiques. C'était un lieu de travail à la fois très très heureux, très stimulant, qui offrait beaucoup d'opportunités de faire des choses nouvelles avec une communauté assez large. Alors je conseille aux jeunes qui sont intéressés par les métiers de la recherche, je leur conseille de discuter avec pas mal de gens qui font ce métier déjà pour essayer de se rendre compte de ce que ça veut dire au quotidien. C'est un mode de vie qui est assez particulier, qui convient à mon avis pas à tout le monde et donc je pense que c'est important de se demander ce que ça veut dire concrètement d'avoir cette vie là.